Quand tu vois le monde selon tes pensées, alors c'est un facteur de division. Parce que la pensée, la pensée elle vient d'où ? La pensée, c'est ce que tu as appris. Toutes les choses qui sont autour de toi, tu les as nommées et elles existent selon ta connaissance. Et en fait, ce que tu vois, c'est ce que tu as appris. Donc, tu ne vois plus l'ensemble, tu ne vois plus la nature dans son ensemble, tu ne vois plus la vie dans son ensemble. Tu la vois de manière fragmentée. Elle est fragmentée parce que ce que tu vois est divisé, conclu et chacun a sa nomination. Et on regarde le monde à travers ce qui existe par rapport à notre apprentissage. On dit ça c'est un arbre, ça c'est une table, ça c'est un américain, ça c'est un musulman, ça c'est un chrétien. Donc, on a divisé et nos pensées concourent justement à ce que nous soyons tous les uns et les autres divisés. Il y a toi là-bas et moi ici. Donc, comment voit-on cela ? C'est-à-dire que la pensée, elle, elle est centrée sur ce qui devrait y avoir. Donc, on se fait une idée des choses. On a compris que toutes ces choses que nous avons nommées, ce sont des choses qui deviennent importantes pour nous. Parce qu'on existe à travers la nomination. On se dit, être français, être américain, être ceci, être cela. Et donc, on s'habitue à se profiler à une image de soi qui divise en fait de tout l'ensemble. Parce que ce que tu es en réalité n'est pas une image. L'image, elle est inventée pour nommer la chose. Mais tout ce qui existe dans le monde, c'est un ensemble cohérent, qui n'est pas divisé, qui est un seul tout. Et toutes ces choses autour de toi constituent la conscience, non séparée par ce que la pensée propose. Et la pensée, elle, elle va faire en sorte que tout ce que tu vois, eh bien, tu es fragmenté en millions de choses. Il y a le mur, la table, la chaise, le panthéon, le ceci, le cela, mon pays. Et tout est fragmenté pour que la compréhension de l'individu qui vit cela puisse être réconfortée dans ce qu'il a appris. Donc, il les répète. Et tout ce qui se répète est réconfortant. Donc, on connaît comment c'est. Et en fait, on se rassure que c'est comme ça. Et quand la prochaine fois tu regardes les choses, si elles ne sont pas comme ça, alors ça te perturbe. Et tu voudrais en sorte que les choses ressemblent à ce que tu as appris. Donc, nous vivons dans un monde où une conclusion a été faite sur tout ce qui se joue. Toutes les situations. Tout le passé que nous avons vécu a été fragmenté en conclusion, en expérience. Et puis, on les nomme. Et puis, tout ça, ça rassure. Parce qu'il y a des références là, pour que nous puissions affronter ce qu'il y a de neuf. Parce que ce qu'il y a de neuf, la pensée ne peut pas comprendre. Ce qui est dans un seul ensemble, un tout, la pensée est incapable de comprendre cela. Lui, il va diviser. Il va comparer. Il va se maintenir à ce que tout soit codifié, fragmenté, pour que ça existe dans l'esprit de l'individu qui a nommé les choses. Et cet individu qui vit comme ça, il vit dans la confusion. La plupart d'entre nous, aujourd'hui, dans ce monde, nous ne savons pas ce que c'est la vie, puisque nous l'avons fragmentée. Nous ne savons pas ce que c'est le tout, parce que nous l'avons fragmentée. Nous ne savons pas ce que c'est l'union, parce que nous l'avons aussi fragmentée. Donc, il y a un monde en désharmonie, dans lequel on accepte de regarder la vie comme si c'était vrai. On s'habitue à la médiocrité de cette fragmentation et, en fait, on passe notre temps à comparer et à poursuivre ce qui est bon dans la comparaison. C'est-à-dire, il y a le beau et le vilain. On a dissocié les choses pour pouvoir accaparer ce bien-être qu'il y a dans ce qui est beau. Et dans ce qui n'est pas beau, on le met sous le tapis. C'est la division, la division des peuples, la division du joli et du vilain, la division du grand et du faux, la division d'un peuple contre un autre peuple. Donc, tout ce qui se passe dans le monde n'est pas étonnant que si nous sommes tout un chacun, en dualité les uns avec les autres, en rivalité les uns avec les autres. C'est parce que nous avons comparé et nous croyons être différents de l'autre. Ce que je suis, c'est l'idée que je me suis fait de moi et, selon mon intérêt, ça doit marcher toujours de la même manière. C'est pour ça que toute relation qui vit ainsi est sujette à une confrontation et, à la fin, une déception. Une déception qui va jusqu'au divorce. On ne se parlera plus et il y aura un état qui va se profiler où on s'en voudra l'un et l'autre pour ne pas avoir été à mon goût. Parce que tu m'as trahi, on va dire, parce que tu n'es pas celui que je pensais, celui que j'aimerais. Donc, il y a trahison pour moi. Mais ça se passe en soi. Et ça, c'est le problème de celui qui pense qu'il est trahi. Parce que la trahison, c'est un poison qui se passe en soi. Le monde est ce qu'il est. Le monde vit sa vie comme elle est. Il n'y a pas de bien, ni de mal, ni de haut, ni de bas. Il y a juste la vie dans son entièreté. Et c'est cette entièreté qui fait que nous sommes un seul tout, sans être divisés les uns des autres. La division, elle vient de ce qui est pensé. À partir du moment où tu penses à quelque chose de mieux, à quelque chose qui te sera agréable, alors il faudra que tu divises les choses. Parce qu'il y a aussi le désagréable que tu n'as pas accepté, que tu as mis sous le tapis. Donc, tu restes encore dans la division. Et cette division mine nos esprits. Parce que nos esprits, en fait, la nature de l'esprit est un seul tout. Il est uni avec tout ce qui existe, avec le cosmos, avec toutes les choses qui sont là, les atomes et tout. Il y a un seul tout qui se joue là. Mais tout a été séparé dans l'esprit. C'est-à-dire une illusion que l'on s'est faite pour pouvoir regarder la vie avec les yeux que nous croyons, nous donnera du réconfort, de la satisfaction pour le bien-être d'un individu qui se sent mal à devoir être tout ça. La compréhension n'est pas là. L'acceptation n'est pas là. Puisqu'on s'est identifié à la pensée qui a divisé. Donc, on ne voit pas les choses dans un seul ensemble inséparable. Et pourtant, quand on s'aime, s'il y a une séparation, s'il y a des conditions, s'il y a des comparaisons, s'il y a de la critique, alors, il y aura de la division. Et cette division est un venin qui mine nos relations, qui mine l'harmonie. Parce que quand on croit être ce que l'on est, c'est-à-dire que l'on s'est divisé du grand puzzle que nous sommes, nous avons constitué un petit morceau du puzzle. Et nous croyons être ce petit morceau essentiel à tout, mais en fait, qui est rien. Parce que sans les autres, il ne peut pas être ce qu'il est. Tout l'ensemble ne peut pas être compris. Si chacun est un petit morceau de puzzle, qu'il a enfoui chez lui, dans son individualisme, et où chacun se méfie les uns des autres, on ne peut pas avoir cette entente, si c'est le cas. Donc, l'ouverture est importante. C'est-à-dire, l'ouverture, ça veut dire que tu cesses d'être individualisé avec ce que projettent tes pensées. C'est-à-dire, tes pensées te proposent une vie, une vie pour moi, qui veut être bien dans sa zone de confort. Et là, il y a fermeture, tu t'enfermes dans ta bulle. Mais là, on parle d'une attitude où il y a une ouverture envers tout ce qui existe, sans méfiance, en accueillant tout, que ce soit joli, beau, laid, vilain, grand, gros ou gras. Tout est accepté comme il est, sans comparer, sans demander que la chose soit à mon goût. Alors, il peut y avoir des relations saines, des relations où on se rencontre pour de vrai. Parce que se rencontrer, ça veut dire être au-delà de la division, au-delà de ce que l'on peut penser de l'autre. Ça veut dire que ta tête est vide de ce qui crée la division. Ses pensées, ses critiques, ses jugements. C'est à ce moment-là qu'il y a un embrassement du tout. Et quand tu t'aperçois que tu es tout, qu'il ne peut pas y avoir de division, que tout ça, ça a toujours été, depuis toujours, et qui ne commencera pas à changer non plus. Parce que c'est infini, la vie n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Elle a toujours été un seul tout, un ensemble indestructible. Quand tu t'aperçois que c'est comme ça, alors toutes les pensées n'auront plus de valeur. Parce que la pensée, ce qu'elle propose, c'est la bataille. C'est la bataille de dualité entre ce qu'il y a et ce que l'on aimerait. Ce que l'on aimerait, c'est ce qui a notre goût, c'est ce qu'on a appris, c'est ce qui rassure. Ça, c'est ce qu'on aimerait. Mais quand il y a quelque chose qui sort de notre entendement, de notre compréhension, alors l'esprit est perturbé. Parce qu'il cherche toujours à se diviser de ce qui n'est pas conforme à ce qu'il sait. Donc, pour vivre dans ce monde, il faut sortir de cette conformité. Conformité que nous avons déclaré être la vie. Nous sommes dans un monde où tout est fait à travers ce que la pensée demande. Nos sociétés, nos modes de consommation, nos modes de vie, nos institutions, nos religions, tout est fait dans ce principe, le principe de la division. Pour que chacun regarde midi à sa porte. Et là, on est en train de dire que tu es le seul capable de sortir de tout cet engrenage et de t'ouvrir à ce que la vie, elle est pour de vrai. Pas selon ta culture, selon tes pensées, selon ce que tu as appris, mais selon un principe de l'éternité qui se veut être un ensemble indissociable. indissociable. Parce que ce que tu es, c'est ce tout. Et ce tout, c'est la conscience vivante. Tu es cela. Tu n'es rien de ce qui est divisé. La division, ça t'isole dans ton petit monde, à toi, où tu penses être en sécurité. et c'est ce que la pensée croit. Tu te fais croire à toi-même que tu seras en sécurité dans ta petite bulle. Mais est-ce vraiment ainsi ? À toi de regarder. Parce que, justement, c'est cette quête, cette méditation que l'on fait maintenant qui peut nous faire découvrir la réalité des choses. Et celui qui découvre la réalité des choses, il est libre. Libre de ce que la pensée propose. Parce que, c'est une illusion. Rien ne peut être dissocié. Tout est un. Tu es conscience. Tu es le tout. Tout ce qui existe. Sans le mot qui divise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...